Voilà, donc, tout d'abord, je vais me déconnecter du jeu, donc là j'ai ma, hop, j'ai ma fenêtre, donc avant, avant tout tu vas sur, attends, hop, avant je vais faire ça, je vais faire, hop, je vais juste mettre un repère, on va mettre début vidéo, hop, voilà, nickel, donc tu vas là, hop, pour installer, tu fais Minecraft Forge, tu vas dans ce site-là, tu vas dans 1.8.9, tu fais installer, après ça va te mettre un truc comme ça, tu attends, gentiment, hop, tu skips, dès que tu as le truc, ça va te mettre un fichier, tu le télécharges, tu le installes sur OK, hop, bien joué à tous, hop, tu le mets sur ton, pour que ça soit plus simple, hop, tu l'exécutes, bien évidemment, ça ne fonctionne pas parce que le mien il est en machin, hop, tu l'exécutes avec Java, bien évidemment, après tu fais installe client, et puis après, hop, boom, voilà, c'est installé, après quand, hop, ça je peux le supprimer, ça je le supprime, après tu vas dans ton, tu fais Windows Air, pour cent, apps, data, pour cent, tu vas dans ton point Minecraft, si tu n'as pas le dossier mode qui apparaît, tu vas sur ton Minecraft, hop, après, si, si ton, si ton Minecraft ne te met pas la configuration Forge 1.8.9 comme celle-là, tu fais nouvelle configuration, tu fais 1.8.9, et tu vas voir là, et tu cliques sur Forge, tu mets un nom où on s'en bat les reins, tu fais créer, et puis après, en gros, tu lances ton jeu, hop, tac, après tu lances ton jeu, quand tu lances ton jeu, rien que sur l'écran d'accueil, tu vas fermer ton jeu, parce qu'en gros, ça va faire apparaître le fichier Mods qui nous intéresse, c'est que le fichier Mods qui nous intéresse, donc s'il n'est pas apparu, tu lances ton jeu, après tu quittes ton jeu parce que le fichier Mods apparaît, après ce que tu fais, c'est que là, tes mods, les mods que tu installes, tu les prends, et hop, tu les mets là, pour les mods, tu fais, tu vas, tu fais N, tu fais N, N, E, U, Skyblock, hop, tu vas tomber sur la page, non, c'est pas celle-là, ah si, c'est peut-être celle-là, hop, tiens, lui, il donne la page, nickel, nickel, après, là, t'as la dernière, t'as la dernière, donc hop, tu cliques sur le Domload, tu Domload après, hop, tu fais ça, après ton fichier, tu le prends, tu le mets sur ton bureau, tu glisses dans ton truc, voilà, et tu fais ça avec tous tes mods, et c'est pas plus compliqué, et voilà, et puis bien évidemment, les mods qu'on sait pour jouer sur le Skyblock, c'est N, E, U, Donjon Guide, c'est pour les donjons, ça met des petits traits, etc., après, à vous de vous configurer comme vous voulez, Skykills, c'est pour l'interface, en général, plus des petites fonctionnalités intéressantes, comme la map dans les cristals holos, etc., après, Skyblock Addon, ça rajoute plein, plein de choses très utiles, Scrollbar Tooltips, c'est pour, si vous avez besoin de monter ou descendre, parce qu'il y a trop d'enchant sur un item, Patcher, c'est pour éviter les lags, les freezes, etc., et Optifine, c'est obligatoire si vous installez, si vous avez besoin du modpack, et c'est aussi obligatoire si vous n'avez pas de truc pour zoomer, mais en vrai, Optifine, ça améliore aussi les qualités, la qualité des FPS, etc., puis après, c'est pas plus compliqué, vous sélectionnez le Minecraft Forge, vous le lancez, puis après, voilà, ça va se lancer tout simplement. Dans la description, je mettrai les liens pour le téléchargement, ainsi que pour les autres, pour donjons, pour donjons, pour donjons guides, etc., après, si vous voulez pas cliquer sur les liens, vous tapez le nom du mod sur internet, et puis après, vous regardez, vous allez à chaque fois dans le release, ici à droite, si c'est un GitHub, et puis après, vous cherchez le download, là, vous avez le download, vous cliquez, puis après, voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça. Voilà, voilà, donc il y aura les liens dans la description, ainsi que les liens de tous les mods, ainsi que le nom des mods, ainsi que ce qu'ils font, et voilà, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, puis à venir sur Twitch, et salut, salut.